Le Président de la République affirme lors de la deuxième édition du Sommet de la Démocratie que notre pays continuera à consolider la démocratie, à promouvoir les droits de l'homme et à consolider les fondements de l'État. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de loi, dont un projet de loi relatif à la zone franche de Noix-dibout. Wackshot accueille un atelier pour étudier l'assainissement global de cinq villes afin de rapprocher les services des citoyens. Bonsoir mesdames, mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, a affirmé dans son discours au Sommet de la Démocratie que la Mauritanie continue à déployer de grands efforts pour renforcer la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et consolider les fondements de l'État de droit et des institutions dans une atmosphère sereine d'ouverture et de concertation avec tous les acteurs politiques et sociaux. Son Excellence, M. Joe Biden, Président des États-Unis d'Amérique, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma joie de participer à cette deuxième édition du Sommet de la Démocratie. Je suis reconnaissant en son Excellence le Président Joe Biden pour sa généreuse invitation et ses efforts inlassables pour promouvoir et développer continuellement la démocratie pour qu'elle puisse résister à la corruption et à la tyrannie et qu'elle soit plus forte pour protéger l'État de droit et les libertés, préserver les droits de l'homme et consolider les principes de bonne gouvernance en termes d'exigence de contrôle et d'obligation de rendre compte. Mesdames et Messieurs, La démocratie garantit les libertés et les droits, assure l'égalité de tous devant la loi, favorise la participation à la gestion des affaires publiques, libère les énergies des peuples et promeut le génie créateur et l'esprit d'innovation, favorisant les conditions propices à la croissance, au progrès et au développement dans la sécurité et la stabilité. Convainqués de cela, nous avons un république islamique de Mauritanie déployé et continuons de consentir de grands efforts pour consolider la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et renforcer les fondements de l'État de droit et des institutions dans une atmosphère sereine d'ouverture et de concertation avec tous les acteurs politiques et sociaux. Dans ce contexte, notre pays se prépare au milieu de cette année à organiser des élections législatives et locales auxquelles nous travaillons pour qu'elles soient justes et transparentes et qu'elles se déroulent dans une atmosphère de liberté et de concurrence responsable. Nous nous y sommes préparés en développant notre système électoral et en élément le niveau de proportionnalité afin d'élargir la base de la représentation en faveur de l'inclusion de tous ainsi qu'en créant une liste garantissant une meilleure représentation des jeunes et des personnes aux besoins spécifiques en plus d'une liste pour les femmes dans une démarche genre d'appui à l'équité entre les sexes. Demain, par souci de soutien aux libertés individuelles et collectives, nous avons engagé plusieurs actions dont l'application du régime déclaratif en lieu et place de l'autorisation préalable pour les associations et organisations de la société civile. Nous avons également mis en place des programmes ambitieux de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et diverses formes de discrimination et d'exploitation des êtres humains. Ces actions ont été conduites parallèlement à la lutte globale que nous menons contre la corruption, qu'elles soient administratives ou financières, en activant toutes les structures de contrôle et d'inspection afin de consolider le principe de responsabilité et les règles de bonne gouvernance. C'est le lieu pour moi de s'allier ici. Le soutien multiforme que nous recevons des États-Unis dans le cadre de ce programme destiné à cet effet. Mesdames et Messieurs, la démocratie dans les systèmes politiques n'est pas un acquis définitif, mais elle se construit en permanence, s'améliore en continu et se performe de façon ininterrompue. Par conséquent, des initiatives telles que celles de notre présent sommet sont extrêmement importantes et contribuent grandement à faire prendre conscience de la nécessité de promouvoir la démocratie et de la défendre ainsi que ses nobles valeurs telles que la liberté, les droits de l'homme, l'égalité, la bonne gouvernance, entre autres. Tout en renouvelant mes remerciements pour l'opportunité qui m'a été offerte de participer à ce sommet, je souhaite plein succès à ces travaux. Je vous remercie. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération des Moïtaniens de l'extérieur, M. Mohamed Saloum Merzouga, a participé aujourd'hui via visioconférence à une séance de discussion dans le cadre des activités du Sommet américain sur la démocratie 2023, présidé par le président américain Joe Biden avec la participation de 121 pays. La session à laquelle de nombreux dirigeants mondiaux ont participé a débattu des efforts conjoints visant à élaborer un programme positif pour le renouveau de la démocratie et à faire face aux plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur la liberté publique par le biais d'une action collective. Il a également abordé de nombreux problèmes politiques, économiques et de sécurité auxquels le monde est actuellement confronté, dont le plus important est la crise de la guerre en Ukraine et ses effets négatifs sur l'économie mondiale et les grands défis qu'elle a laissés derrière elle. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à l'Oakchott sous la présidence de M. Mohamed El-Sherr Ghazouani, président de la République. Le Conseil a étudié et approuvé un certain nombre de projets de loi et de décret, dont un projet de loi relatif à la zone franche de Noadibou, le communiqué final des travaux avec Malika Nakhli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 29 mars 2023 sous la présidence de M. Mohamed El-Sherr Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2013-001 du 2 janvier 2013, portant création de la zone franche de Noadibou. Le projet de loi actuel s'accompagne d'une vision alternative qui peut encourager le développement de la région compte tenu de ses capacités et qui peut stimuler la croissance en établissant une zone franche industrielle orientée vers l'exportation et exclusivement dédiée aux produits manufacturés. Cette zone sera pensée comme un espace de taille relativement restreinte, rigoureusement délimité, coïncidant avec les zones d'activité. À cet effet, la proposition de révision porte sur les points suivants. L'allègement de la loi en la limitant aux principes généraux, la révision des attributions de l'administration de la zone qui seront fixées par voie réglementaire, la délimitation de l'espace géographique de la zone, la révision du régime fiscal, tout en restant attractif pour les investisseurs étrangers. Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Judiciaire de l'État. Ce projet de décret vise à dresser une cartographie des risques financiers et adopter une stratégie claire et unifiée pour leur prévention et leur gestion et l'évaluation de leur impact financier. Il vise entre autres les activités suivantes. Centraliser et gérer les contentieux de l'État, contrôler et suivre les procédures, coordonner le travail des avocats engagés dans la défense des intérêts de l'État devant les tribunaux et assurer la protection des intérêts de l'État et la préservation des données publiques. Conseil et assistance aux administrations centrales, aux collectivités territoriales et à leur subdivision dans la préparation des procédures judiciaires à caractère financier et dans le traitement de toutes les questions juridiques y afférentes. Projet de décret portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre de formation pour l'autonomisation de la femme. L'expansion des activités du Centre ces dernières années a conduit à l'ouverture de plusieurs branches de formation dans certains de Moukata'a ainsi qu'à la collaboration avec les partenaires pour développer et diversifier ces activités conformément aux besoins du marché de l'emploi. Dans ce cadre, ce projet de décret vise à atteindre les objectifs suivants. Réorganiser le centre un établissement public à caractère administratif dénommé Centre de formation pour l'autonomisation de la femme. Adapter la mission du nouvel établissement avec les dispositions législatives et réglementaires en matière de promotion et d'autonomisation de la femme. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté une communication relative à l'organisation du Hajj 2023. Cette communication porte sur les mesures prises par le gouvernement tendant à une meilleure organisation du Hajj 1444-2023. Concernant les préparatifs du voyage, un protocole d'accord a été signé avec le ministère saoudien du Hajj et le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel fixant le quota de la Mauritanie à 3500 pèlerins. Par ailleurs, l'accord conclu avec la compagnie saoudienne NA2S permet de réduire les délais d'attente à l'aller comme au retour. Enfin, les conditions de séjour des pèlerins dans les lieux sains connaîtront une nette amélioration. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, Administration centrale, Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, Directrice générale adjointe, Rukia Mitmohamed Salah, Administrateur des Régies financières, précédemment, Directrice générale adjointe des impôts en remplacement de Fatimaitou Mitmohamed Yahya, appelée à d'autres fonctions. Direction générale des impôts, Directeur général adjoint, Zakaria Diara, inspecteur du CADAS, précédemment, Directeur des entités publiques. Le ministre de l'Équipement et des Transports porte parole du gouvernement, le ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, le ministre des Finances et le ministre des Affaires islamiques et l'enseignement originel ont commenté ce soir les résultats du Conseil des ministres tenus ce matin au Palais présidentiel à Noa Kshat. Les travaux d'un atelier technique de lancement de l'étude de projet d'assainissement dans les villes de Néma, Ayoun, Kaidi, Kifa et Rousseau ont été ouverts aujourd'hui à Noa Kshat. L'étude de 12 mois financée par la Banque Mois africaine de développement avec un budget de 672 000 euros se propose d'améliorer les services d'assainissement dans les villes précitées tout en renforçant les capacités des acteurs locaux afin de pérenniser le service. Aminata Khan. Nouvelle approche pour l'étude de projet d'assainissement dans les villes de Néma, Ayoun, Kaidi, Kifa et Rousseau a été lancée aujourd'hui. Cet atelier technique prend en compte les composants de l'assainissement en renforçant les capacités des acteurs locaux afin de pérenniser le service. Présent à la rencontre, le secteur général du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, Ahmed Oulsid Ahmed, a indiqué que le président de la République accorde une importance particulière au secteur de l'assainissement, expliquant que le secteur de l'assainissement a accompli des réalisations importantes au cours de ces dernières années, notant l'expansion du réseau de drainage des eaux pluviales à Nouveau-Claude et Rousseau, la révitalisation des chemins directeurs des systèmes de canalisation dans un nombre de villes, en plus de l'achèvement de plus de 2400 installations sanitaires publiques dans les écoles et les lieux publics sur l'ensemble du territoire national. Le représentant de la Banque africaine de développement a exprimé sa joie d'assister au lancement de l'étude de ce projet. Cette étude, qui portera sur les villes de Nema, Kifa, Kaidi, Ayoun et Rousseau, s'inscrit, comme vous le savez certainement, dans le cadre des multiples interventions de la Banque africaine de développement en Mauritanie, en appui au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et revêt une importance particulière. En effet, elle ouvre des perspectives en matière d'identification de nouveaux besoins et de mobilisation de financement à l'avenir, tant auprès de la Banque africaine de développement qu'auprès d'autres partenaires techniques et financiers. Permettez-moi d'insister sur l'importance de saisir cette opportunité et de s'assurer de l'exécution de cette étude dans les meilleures conditions et conformément au plan qui a été établi lors de la récente mission de supervision qui s'est déroulée en février de cette année. Il est à noter que les participants à cet atelier ont tour à tour donné leur avis sur le système d'assainissement pour améliorer l'assainissement dans les capitales du pays. La capitale économique Nwadibou a abrité aujourd'hui le lancement des travaux d'un atelier sur la gestion des déchets solides de Nwakshod sous le thème « Vers un système approprié pour une gestion économique et écologiquement durable » et la promotion des filières porteuses d'emplois verts. Retour à Nwakshod. « Vers un système approprié pour une gestion économique et écologique durable » et la promotion des filières porteuses d'emplois verts. C'est le thème retenu pour cet atelier de gestion des déchets solides de Nwakshod. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Moula Ibrahim ou Moula Ibrahim a d'emblée noté que la problématique de la gestion des solides urbains constitue un défi pour les sociétés de nos jours à l'échelle mondiale particulièrement dans les pays en voie de développement. Le phénomène, dira-t-il, s'explique par la rareté des ressources, l'absence d'une stratégie efficiente, en plus de l'évolution rapide des composantes et du volume des déchets, ainsi que l'insuffisance des compétences humaines capables de les traiter de manière qui n'offense pas l'environnement. L'adjointe au maire de Nwadjibu, Nana Minteshagar, avait, dans un mot de bienvenue, indiqué que la composante environnementale constitue le noyau des facteurs de développement durable, y compris la gestion des déchets. Le porte-parole du représentant du PNUD, Diaousmane Amadou, chargé de l'environnement et du changement climatique, a souligné que cet atelier rêvait une importance extrême car il est censé dégager les bases préliminaires d'un programme national pour la gestion et la revalorisation des déchets appelant pour l'organisation de campagne en ce sens. Il est à noter que les participants ont suivi un exposé présenté par C.J. Wul Aileoumenine, chargé de mission au ministère dans lequel il a parlé des différents aspects de la gestion durable des déchets mettant en exergue leur impact sur la santé et l'environnement. Pour la deuxième journée consécutive, les activités du Forum national pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin organisé par le programme Mon projet d'avenir se poursuivent. La deuxième journée a été marquée par plusieurs présentations et séminaires au cours desquels les participants à ce forum ont discuté des défis les plus importants auxquels sont confrontés les femmes entrepreneurs dans notre pays. Bokar Bailaba. Les participants ont débattu des solutions et propositions face aux défis les plus importants auxquels sont confrontés les femmes entrepreneurs dans notre pays et les partenaires financiers dans ce domaine. Ils s'accordent à dire que le genre féminin qui représente plus de 50% de la population ne demande que cela. En d'autres termes, contribuer pleinement au développement du pays tout en occupant la place que la femme mauritainienne a toujours désiré prendre. D'ailleurs, les représentants des sociétés présentes affirment de concert que la tenue de ce forum est une excellente manière de piller et valoriser le savoir-faire féminin. Opérant dans la transformation et la production dans les domaines de l'environnement et de l'industrie de la terre, les participantes réaffirment que le rôle est propondérant dans le développement économique de la Mauritanie. Pour rappel, le programme Mon Projet, Mon Avenir a mobilisé plus de 4 millions de guéas permettant l'octroi de crédits à des conditions très favorables à 2100 très petites entreprises qui ont ainsi créé environ 6500 emplois directs. La grande mosquée de l'Oakshat accueille aujourd'hui la septième conférence des enseignements de notre sainte religion l'islam dans son volet jurisprudence. La conférence qui traitait du gaspillage de l'extravagance et de leur dangerosité pour l'individu et la société a été donnée par le juriste Abu Bakar Oul Ahmed dans son volet santé. Le docteur Mohamed Al-Aqab spécialiste des maladies de l'appareil digestif et du foie a informé et sensibilisé les fidèles présents sur les pathologies liées à ses organes. Les boutiques ouvertes dans la capitale Loakshat dans le cadre de l'opération Ramadan connaissent une influence de citoyens désireux d'acheter ses denrées alimentaires à des prix subventionnés. Amina Takan toujours. Grande affluence des populations nécessiteuses vers les boutiques témoins pour s'approvisionner en denrées nécessaires. À notre micro, Mohamed a indiqué qu'il est venu acheter des denrées alimentaires pour mieux rompre le jeûne avec sa famille. Il remercie le bon Dieu car il a pu acheter le nécessaire et à des prix raisonnables, dira-t-il. Cette autre indique qu'elle s'est présentée ici le lundi. Les gérants de la boutique lui ont remis un numéro pour qu'elle revienne aujourd'hui. J'ai pu acheter tout le nécessaire et remercie les gérants de la boutique. Cette dame a indiqué que ces prix défient toute concurrence et remercie le gouvernement pour cette action noble, surtout en ce mois béni du Ramadan. Les gestionnaires des boutiques témoins ont indiqué que la demande est très forte mais qui sont organisées dès les premières heures de la journée ce qui permet la célérité de l'opération. Il poursuit en indiquant que le magasin dispose du nécessaire pour pouvoir approvisionner les populations des wilayas de Noakchot en denrées nécessaires pour rompre leurs jeunes dans d'excellentes conditions. L'autorité de la ville de Zouer a-t-on lancé hier soir une série d'activités religieuses visant à sensibiliser les citoyens sur les bienfaits de ce mois sacré et à les guider sur une bonne pratique religieuse. La première conférence traitait de la Sourat Arad et de ses objectifs fondamentaux. Le mois béni du Ramadan est ponctué par des conférences religieuses pour expliquer les bienfaits des jeunes évoquaient d'autres sujets ayant trait au respect des préceptes de l'islam. Azurad, c'est le wali du Trisemour qui a supervisé le lancement de ces conférences religieuses. Ainsi, les deux conférenciers se sont prêtés à une explication de la Sourate Al-Rad Tonnerre. Placée au 13e rang dans l'ordre traditionnel du Coran, la Sourate Al-Rad ou encore appelée Le Tonnerre comporte 43 versets. La Sourate tire son nom du 13e verset Le Tonnerre, le glorifie par sa louange et aussi les anges sous l'effet de sa crainte. Les deux conférenciers ont également souligné que cette Sourate proclamée Al-Amec évoque l'inicité de Dieu en s'appuyant sur des signes concrets tirés de la stupéfiante et parfaite création d'Allah. Elle aborde également la résurrection et la révélation. A noter que les mosquées ne se désemplissent pas en ce mois béni. Les fidèles viennent en grand nombre pour assister aux conférences données par des imams. L'opération ramadan menée par le commissariat à la sécurité alimentaire se poursuit dans la ville d'Ayoun. L'opération est entrée dans son septième jour ce qui a notablement fait baisser le coût du panier de la ménagère. L'opération de vente des produits alimentaires à prix réduit se poursuit dans la ville de Khadal-Gharbi. Une opération organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire à l'occasion du mois béni du ramadan au profit des familles nécessiteuses. Ainsi, le délégué régional du CSA Mohamed Al-Sayed a indiqué que le commissariat a mobilisé pour l'opération au niveau de Khadal-Gharbi plusieurs tonnes de produits alimentaires divers qui seront vendus aux populations à prix réduit. Justement, les bénéficiaires sont inanimes à affirmer la bonne organisation de l'opération insistant sur son importance et sa contribution efficace dans l'appui aux familles nécessiteuses. A noter que le panier alimentaire est constitué de riz, sucre, huile, oignon, pommes de terre, lait en poudre et dattes. L'un des pionniers des médias visuels mauritaniens c'est Murtar ou l'Abdelwahab ou l'Cheger s'est éteint malheureusement ce matin à Niamé. Le réseau international des journalistes arabes et africains présente ses sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses collègues. Cher Houlzane Lassane. Notre confrère, notre collègue, notre aîné Siddh Murtar-Cheger vient de tirer sa révérence mercredi 29 mars 2023 correspondant au septième jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 de l'Egyre à Niamé au Niger. Siddh Murtar-Cheger a marqué le journalisme mauritanien depuis le début des années 80 du siècle dernier dès sa sortie du Sesti de Dakar. Ce grand nom de la presse mauritanienne fut le premier journaliste à présenter en direct le premier journal télévisé sur les antennes de cette chaîne en 1983. Cheger, comme l'appelaient ses collègues, était surtout un homme simple, libre et indépendant. Il fonda, à la fin des années 90, l'Essor, premier magazine économique de la Mauritanie avant de se lancer dans la défense de l'environnement et la sensibilisation sur les effets néfastes du changement climatique et la responsabilité des États pollueurs. Il créa un réseau de journalistes africains de l'environnement qui servira très tôt de structures consultatives pour nombre d'institutions et organismes internationaux tels le programme des Nations Unies pour l'environnement, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, le PNUD et autres. Cheger fait surtout un homme de culture et de dialogue qui jouissait d'une notoriété exemplaire et d'un carnet d'adresses riche et varié. A tous ses amis, ses proches, ses enfants et à toute la famille de la presse mauritanienne, nous présentons nos condérences les plus attristées implorant Allah le Tout-Puissant de le couvrir de sa miséricorde et de l'accueillir en son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna iliha raji'oun. Inna lillahi wa inna iliha raji'oun. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République affirme lors de la deuxième édition du Sommet de la démocratie que notre pays continuera à consolider la démocratie, à promouvoir les droits de l'homme et à consolider les fondements de l'État. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de loi, dont un projet de loi relatif à la zone franche de loin d'hébou. Mouakchot accueille un atelier pour étudier l'assainissement global de cinq villes afin de rapprocher les services des citoyens. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'autres fidélités et excellente suite au programme sur le Mauritania. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501